Qu'est-ce que c'est qu'un grand vin ? Un grand vin, déjà ça se regarde, il a déjà une couleur. Si vous avez au bout de 20 ans des reflets encore violacés, vous êtes en face d'un grand vin qui s'est bien conservé. Après, au nez, j'ai un grand vin, tout de suite il se révèle à moi. Il me donne tout de suite sa typicité. Ensuite, je vais goûter ce vin. En le goûtant, j'ai la trilogie d'un vin rouge. J'ai l'acidité, l'amertume avec les tannins et j'ai le moelleux. Voilà, la trilogie est là. Et le grand vin, c'est ce parfait équilibre de l'acidité, de l'amertume et du moelleux. Aucun de ces ne domine. A partir de ce moment-là, j'ai aussi l'autre partie qui est spirituelle, c'est vraiment l'émotion. On n'est plus, là, je dirais, le corps a été touché par le nez, par la bouche, par cet équilibre que j'ai trouvé. Mais maintenant, c'est mon cerveau qui se met à fonctionner, à pétiller. Et puis je dirais après même aussi, c'est quelque chose qui vous élève l'âme. On dit, et moi j'ai dit l'émotion, j'ai souvent cette expérience, cette expression de la piéta de Michel-Ange. C'est en soi, c'est beau, tout le monde reconnaît la beauté de cette œuvre. On regarde la jeunesse de la Vierge, le Christ dans ses bras, etc. Tout ça, c'est un équilibre solide. Et puis il y a une émotion qui vous prend, vous dites, ça c'est, je suis en face d'une grande œuvre d'art. où beaucoup de gens comme moi auront cette émotion. Et c'est ça le grand vin. Un grand vin, c'est une œuvre d'art qui a un secret. Ça a un secret. Le but du nez du vin, je dirais, c'est d'approcher, d'essayer de découvrir le secret.